salut à tous c'est keke95 et on se retrouve pour l'épisode 3 de test d'armes de fusil d'assaut pardon donc aujourd'hui je vais vous tester la kt44 donc franchement j'ai eu un coup de coeur pour cette arme c'était assez assez flagrant quand même parce que j'ai vraiment super fait une moab carrément je vais vous tout dire je vais tout vous dire j'ai fait une moab alors que c'était la première ou deuxième fois que je l'a testé et franchement elle est vraiment bien donc balé fait un gil poignet comme d'hab en secondaire je vais prendre le roar 3000 balé fait j'ai parce que dans ce grenade ça fait un peu noob après grenade collante donc c'est un texte après gilet ouais gilet pare-balles élite et après ben le test qui permet d'avoir moins un etc donc je joue sur ma reconnaissance en mêlée générale donc j'aime pas du tout la mêlée générale mais je vais essayer de me débrouiller et de vous présenter un bon gameplay ouais lance pas de tête oh là là vive les noob les gens vive les noob je sais pas si vous avez vu j'avais une tourelle en début de partie donc je l'ai quand même posé je me suis pas posé la question donc là j'ai fait deux qu'il vraiment châteux un truc de malade mais bon j'enchaîne vraiment les types donc là je m'a frappé rien donc c'est pas mal du tout sachant qu'on a eu une chance sur deux avec la frappe aéron de se faire de qui a bien joué j'avais encore ma tourelle mais j'ai posé n'importe comment puis je me suis fait déboiter par le c'est très bien joué donc c'est vraiment chaud je peux vous l'assurer un combat sur la map reconnaissance c'est vraiment dur à gérer enfin une mêlée générale plutôt parce que je pense que vous allez plus comprendre mêlée générale que combat ouah c'est quoi le bug là j'ai eu de la chance j'ai pu faire mon kill avant donc voilà je vais vous parler un peu de la 4t 44 maintenant donc la 4t 44 est vraiment enfin pour moi une excellente arme pour les petites maps comme la map reconnaissance grenade martyre oh la une noble noble donc je vous disais la 4t 44 a ben un bon chargeur 30 balles dans le chargeur elle a une énorme enfin une cadence de tirs bonne on va dire ouais c'est ça bonne des énormes dégâts donc c'est pour ça qu'elle a un viseur assez pourri c'est à cause des dégâts parce que les réalisateurs ont essayé de d'équilibrer les armes en quelque sorte donc c'est pour ça les armes qui ont d'énormes dégâts et ben elles auront un moins bon viseur que les armes qui font des dégâts pourri quoi donc voilà c'est ça que je voulais vous expliquer ensuite le viseur il est bon comme je vous l'ai dit il est pas terrible vous voyez c'est comme le viseur de l'AK47 et il n'est pas précise du tout faut rien vous cacher elle n'est vraiment pas précisé oh là là j'ai fait n'importe quoi ici comme vous avez pu apercevoir par je vais lancer mon petit satellite et ma frappe en même temps ah dommage j'aurais peut-être pu avoir mon hélico mais j'avais complètement pas vu le gars qui était derrière en fait je croyais qu'il y en avait un et puis en fait il y en avait deux c'est pour ça donc c'est dommage ouais un noob oh regardez son gamer tag c'est marqué noob et ben il porte bien son gamer tag c'est pas se débrouiller sans son lance patate hop lé j'ai encore ma petite frappe à lé hop lé j'ai encore ma petite frappe à lé par ici ce qui ne fait pas de mal du tout les salites les pardon les satellites sont vraiment très utiles dans ce jeu donc voilà donc je vais finir le gameplay bientôt je pense je ne vais pas finir la partie je pense je vais vous le laisser là dessus voilà je vais me faire tuer par le bombardier là donc voilà je vais vous laisser là dessus donc ce que je peux dire de cet ordre est vraiment génial et je vous la conseille de la tester au moins deux ou trois fois quoi juste pour voir donc voilà donc je vais vous dire mon score quand même pour pas que vous partez comme ça donc j'ai fini sous un score de 29 à 10 donc pratiquement trois de ratio donc pour me faire plaisir je vais essayer de me de faire trois de ratio quoi donc ça c'est juste pour voilà pour finir mon gameplay en beauté on va dire je vais vous laisser là dessus je vous dis à plus pour le quatrième épisode salut à tous et à la prochaine bye bye